Que tout le monde fasse le gamou à Théaon, mais il avait dit qu'il y a une exception, c'est Kermamélaj et Djakatougoulor, parce qu'il savait que c'était des autorisations qui ont été données par ses prédécesseurs qu'il a voulu confirmer. Donc vraiment nous souhaitons voir cet aspect apparaître, parce que comme on le sait, d'autres qui savent mieux que moi qui est Tcherno Abdul reviendront sur cet illustre homme qui a passé toute sa vie au service de Dieu, qui dort ici juste derrière la mosquée, n'est-ce pas ? Donc, et tous les amis, les compagnons qui avaient compris l'importance de sa démarche spirituelle et qui l'ont accompagné. Donc, c'est l'oeuvre de ces hommes que nous voulons perpétuer, que nous tenons à perpétuer. C'est un sacerdoce. Cet espace-là est assez important. Il y a une mosquée, il y a une école qui était là de son vivant, qui a connu évidemment des agrandissements, des renouvellements, grâce à l'engagement et à la ferveur de son jeune frère Tcherno Ametidjan, qui a insisté quand même pour donner à ses lieux un aspect à l'image de ce que cet homme avait souhaité. Donc, voilà, c'est des choses qui nous paraissent importantes et nous avons voulu partager ça avec la presse écrite. Donc, je ne sais pas si Seydou pourra dire quelques mots et on pourrait peut-être donner à Tcherno Lamine. Donc, comme Al-San a dit, je pense que c'est une tradition chez nous. Nous fêtons la 65e édition. Mais ce qu'on voudrait renforcer, c'est qu'au-delà de l'événement, ici c'est un foyer religieux où on enseigne le Coran et la Sharia, aussi bien pour les adultes que pour les hommes. Donc, à tout moment, c'est un enseignement permanent qui se déroule ici pour perpéter le...